vous voulez mettre en place un monnaie management fiable vous voulez connaître des stratégies de trading simple mais efficace alors acheter mon dernier livre maîtriser la bourse un livre indispensable pour réussir en bourse bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en clôture avec une séance donc qui poursuit dans la lignée de ce que nous avions eu la semaine dernière à savoir ici une zone d'évolution en range avec ici ce niveau des 6510 points qui continuent à agir comme support et donc une totale neutralisation de la dynamique du côté des indicateurs techniques nous sommes dans une configuration totalement neutralisée toute petite prédominance baissière sur les histogrammes du MACD avec un RSI qui est lui aussi neutre et évolue quasi à l'horizontale donc nous avons des volumes légèrement inférieurs à la moyenne sur cette séance alors une séance portée par des inquiétudes sur un possible ralentissement économique qui serait la conséquence donc du conflit en ukraine et toujours donc et bien cette cette inflation qui semble vouloir s'installer dans la durée tout cela crée des perspectives assez incertaines pour les marchés ce qui justifie ce manque ce manque d'allant du côté du palmarès des valeurs nous sommes sur une configuration où la baisse prédomine alors nous avons des valeurs comme Stellantis Hermès téléperformance qui sont à la traîne et puis du côté des hausses et bien c'est Renault Carrefour Michelin donc c'est assez hétéroclite on voit que l'on a Renault qui est la plus forte hausse et Stellantis la plus forte baisse l'essentiel de ces variations est portée par des résultats et il faut savoir que justement en cette saison des résultats et bien le CAC 40 peut avoir un biais baissier aussi puisque je rappelle que les dividendes qui seront versés lors du prochain mois et bien vont provoquer une baisse de l'indice parisien qui ne correspond pas réellement à une perte de valeur donc sur l'indice mais plutôt à un effet mécanique donc dans cette configuration et bien c'est toujours cette zone des 6510 points qu'il faut surveiller c'est celle qui pour l'instant garantit et bien la stabilisation de la dynamique on a certes eu un contact ici sur la bande de bollinger inférieure on est revenu ici marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle si on casse ici cette zone des 6510 points et bien on pourra valider ici un changement de polarité on était au dessus de cette moyenne mobile auparavant on a cassé cette zone est résistance on est venu ici au contact de la bande de bollinger inférieure toujours résistance si on revient ici tester cette zone des 6430 points même 40 points et bien on aura donc une confirmation que la dynamique est en train de se retourner et une tentative du comblement ici qui avait été ouvert entre le 15 et le 16 mars donc le signal serait vraiment assez important à observer si on venait à casser cette zone ici des 6510 points et sur rupture de cette zone entre 6430 6440 points et bien on aurait potentiellement un comblement donc de ce gap mais surtout un retour ici sur cette zone des 6375 points qui en cas de rupture là nous enverra un signal beaucoup plus fort de reprise de la dynamique baissière je rappelle que précédemment on est toujours ici sous le coup de cette impulsion baissière qui a rebondi mais qui n'a pas réellement et bien repris ces cours d'avant puisque nous avions ici cette zone des 6751 points qui était précédemment support qui agit depuis ici comme résistance donc ça reste baissier toujours depuis ici cette impulsion baissière et donc il faudrait vraiment casser à la hausse cette zone des 6751 points pour sortir de cette configuration voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir d'un point de vue statistique nous avons une configuration qui nous donne une statistique de poursuite de la neutralisation avec une possible reprise du mouvement baissier si cette neutralisation dure trop par exemple en courant de la semaine prochaine si on ne parvient pas ici à bouger de ce range et bien la probabilité devient fortement baissière par rapport justement à cette zone d'évolution proche des 6570 points voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique je vous souhaite de passer une bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com sur le site boursicoté.com